Et en mes paroles Val-Tcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leur échec, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non ? Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je sais pas n'a pas tort non plus. A tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. J'ai vu ça dans un film. Pérez-je let's get it ! De retour sur WeHustle et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir une légende, mon homeboy, rappeur, entrepreneur, producteur, homme de cœur, homme de terrain. L'homme qui est l'homme, Fouini Baby, et qui est la Fouine. Fouine, comment il va le frangin ? Ça va très bien et toi ? Tout va bien ? Ouais, tout nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation mon frangin. Grand plaisir. Comme je le disais dans l'intro, t'es quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés, t'es quelqu'un qui nous a donné beaucoup de force. Et il était important pour nous, déjà de te le dire, et que tu viennes ici t'asseoir à notre table mon frangin. Donc, dis-moi Fouini, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le peu de personnes ? Mais c'est la tradition ici. Fouini Baby, 78 représentants, bon lieu sale. Ouais, bien, bien. Et rappeur. Excellent, ça me va, c'est très bien. Ici, on a l'habitude de retracer le parcours, retracer la life. Tu connais la marque de Fabry. Alors, il ressemblait à quoi le jeune Laouni à Trappes dans les années 80 ? Trappes, les années 80, bon. Mes parents, ils sont arrivés en France. Ma mère, elle est arrivée en France, elle avait genre 25 ans. Elle avait déjà cinq enfants en bas âge, dont mon grand frère Adil, qui avait un an. Donc, quelques années après, 4-5 ans après, voilà, je suis le premier des mouïdes à être né en France. Donc, je suis né à la clinique de Trappes. Donc, voilà, je suis le premier mouïde à être né à Trappes dans les années 80. Ensuite, mon petit frère est né trois ans après. Voilà, on a vécu une autre enfance. D'abord au square Henri Vallon, à Trappes, pour ceux qui connaissent. Ensuite, au square Jean Massé. On était, voilà, sept enfants avec deux parents, dans un petit F3, F4. Donc, c'était cool, c'était cool. Cinq enfants ? Ouais, sept enfants. Sept enfants ? Sept enfants. Cinq avant moi, quand elle est arrivée du Maroc. OK. Et ensuite, moi et mon petit frère, on est né en France, ça veut dire, on s'est rajouté à la fratrie, donc sept enfants. D'accord, parfait. Et du coup, c'était quoi l'ambiance à la maison ? Écoute, l'ambiance, pour rentrer dans le vif du sujet de cette ambiance-là, c'était les plus belles années de ma vie. OK. Voilà. Les plus belles années de ma vie, c'était dans ce square Jean Massé, où j'y ai vécu jusqu'à mes 13 ans. C'était les plus belles années de ma vie. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de pression. Il y avait juste des gens bienveillants qui vivaient dans une cité à Trappes, où tout le monde était le grand frère de tout le monde, tout le monde était le frère de quelqu'un. J'ai vraiment vécu les années les plus enrichissantes de ma vie. Et même quand aujourd'hui, je repense au bonheur en lui-même, il me ramène toujours à cette période du square Jean Massé, où on n'avait rien, on vivait de rien, mais ce rien, il était immense. Mais tu sais, moi, j'ai posé la question à Omar, que je salue et que tu connais très bien. On salue bien sûr. Et je lui ai demandé si à l'époque, à son époque, c'était très sectorisé. Tu sais, nous, à Sarcelles, encore une fois, il y avait une grosse communauté afro-caribéenne, etc. C'était comment dans le 7-8 ? Je sais qu'il y a les poulards là-bas. Il y a les sénégalais. Un bagarre. Non, on a grandi avec les... En fait, il y a beaucoup de gens, tu vois. Il y a beaucoup de gens de pays différents à Trappes. C'est-à-dire, j'ai grandi avec des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Mais, tu sais, pour te dire, quand j'étais petit, je pensais... Parce que, tu sais, moi et mes parents, mes parents ne m'envoyaient jamais au bled quand j'étais petit, tu comprends ? Je suis resté vraiment de ma naissance jusqu'à mes 20 ans. Ma vie, c'était Trappes, quoi. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait rien. On vivait au rythme des sorties, tu vois, de la mairie, des grands qui prenaient un bus de la mairie pour essayer de nous ramener faire du camping, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment Trappes, tu vois. On était vraiment des Trappistes. Voilà, c'était ça. C'était ça, notre pays, c'était Trappes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est juste. Et puis après, tu as vu, encore une fois, on a les mêmes cités, on a les mêmes codes, etc. Et ce que tu dis, en fait, je peux confirmer parce qu'à mon échelle, c'est exactement la même chose. Et l'ambiance à la maison, parce que toi, j'ai cru comprendre que tu as été baigné très tôt dans la musique. Tu disais ici et là que ton père t'avait inscrit au conservatoire, si mes souvenirs sont bons. Tu confirmes déjà ? Bien sûr, bien sûr. Mon père, c'est un grand fan de musique, tu vois. Tu sais, lui, dans son enfance, il a vécu à Casablanca, on appelle ça l'ancienne Midina en français. C'était un peu le Paris, tu vois, le Paris de Casablanca, mais le Paris populaire. Et ses amis, déjà, c'était des grands musiciens. Donc, il a baigné là-dedans depuis tout jeune. Et quand il est arrivé en France, il a voulu déjà inscrire tous ses enfants à l'école de musique. Donc, c'était l'école de musique de Trappes. À l'époque, la mairie aidait beaucoup les jeunes des quartiers défavorisés, les familles. Donc, il nous offrait des tickets un peu loisirs. On pouvait choisir ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, mon père, il nous a automatiquement inscrit à l'école de musique. Et je me rappelle que c'était il y a trois ans, juste avant qu'il décède dans l'Ahmau, parce qu'il est parti, il nous a quittés. Et on était assis, moi et lui, parce que mon père, c'était un peu... On était très amis, moi et mon père. On était souvent ensemble. Et puis, on passait beaucoup de moments ensemble. Et peu avant qu'il nous quitte, je lui ai dit, entre deux hôpitaux, parce que ça a été un peu difficile avec des dialyses tous les jours et tout. On a passé deux, trois ans vraiment... Bref, et je lui ai dit... Mais tu sais, on rigolait tout le temps, parce que mon père, c'était un marrant. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'inscris à l'école de musique alors que moi, je voulais faire du foot ? Tu vois, c'est tous mes potes, c'est un scro-foot. Pourquoi moi, tu m'inscris à l'école de musique ? Tu savais que j'allais faire quelque chose dans la musique ? Il m'a dit non. Il m'a dit juste, je voulais t'éloigner des jeunes du quartier. Et comme ils étaient tous inscrits au foot, moi, je voulais t'inscrire aussi à l'école de musique. En plus, j'aime la musique. C'est pour ça qu'il m'a inscrit à l'école de musique. Il voulait m'éloigner un petit peu du quartier, de sévice. Mais ça n'a pas marché. C'est ton CV. C'est ton CV qui est comme ça. C'est ton CV, mon frangin. Et voilà, tu disais que tu étais complice avec ton père, etc. Mais moi, je veux savoir. Toi, tu as grandi dans le matriarcat ? Parce que dans tes morceaux, tu disais qu'il était parti à un moment du foyer. Et que tu lui en avais voulu même. Bien sûr. Ça, c'était vers l'âge de 15 ans. Qu'il est parti ? Vers l'âge de 15 ans, ma mère et mon père, ça n'allait plus et tout. Mon père, il est parti. En fait, c'est ma mère qui l'a chassé, je crois même. Donc, je me rappelle que ma mère était très en colère contre mon père. Très, très en colère. Donc, on n'avait pas le droit de le voir. On n'avait pas le droit. On nous disait, si quelqu'un le voit, je le tue. Tu vois, enfin, je le tue. Je vais être en colère contre lui. Et donc, moi, j'allais vraiment en cachette pour le voir. Il était où à ce moment-là ? Il était au foyer Sonakotra à Trappes. Il avait une petite chambre dans le foyer Sonakotra. Je me rappelle, ça me brisait le cœur à chaque fois que j'allais le voir et tout. C'était pour ceux qui connaissent un peu les foyers Sonakotra. Ce n'est pas un endroit où c'est facile de vivre. Donc, moi, j'allais le voir tout le temps là-bas. Puis, je discutais avec lui. Et puis, je voyais un petit peu la situation. Et même ça, ça m'a beaucoup motivé dans ma carrière musicale. Je me disais, moi, j'ai deux buts dans la vie. En commençant la musique, quand ça a commencé à bien aller, je me disais, il faut que je sorte ma mère et mon père de ces trucs. Mon père, il faut que je sorte du foyer Sonakotra et ma mère, il faut que je la sorte de cette cité HLM. C'était vraiment une motivation première pour moi. Je me rappelle qu'un jour, je pense même que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à, comme on dit chez nous, la baraka de mon père. C'est-à-dire la bienveillance et puis la bénédiction de mon père. Parce que c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup et qui était content que je n'ai jamais oublié d'où je venais. Mais c'est beau de lui rendre hommage comme ça, mon frère. Et tu sais, encore une fois, quand il n'y a pas de figure paternelle dans le foyer, ça peut partir en vrai. Parce que la maman, le papa, pardon, fait office d'autorité au sein du foyer. Tu sais, c'est la grosse voix. Toi, tu ne connais pas les mamans de trappe ? Non ! Elles tournent avec des sandales, mon gars ! Arrête ! Les mamans de trappe, c'est des femmes et des hommes ! C'est des hommes aussi ! Oui, frérot, on connaît les mamas. On n'a que du love pour les mamas. Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Dans la mesure où il y a sept enfants dans le foyer, encore une fois, les fins de mois étaient assez difficiles. Comment elle a fait pour serrer la ceinture, pour serrer ses enfants, tu vois ? Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est important d'avoir un homme, une figure paternelle dans la vie. Une figure qui fait forme d'autorité. Bien sûr. Et qui t'éduque dans un... Voilà. Moi, j'avais ça. Moi, j'ai grandi avec deux grands frères, un père, ma mère et mes trois grandes sœurs. Donc, je suis un peu un vrai féministe dans l'âme. Parce que j'ai vu ma mère toute la journée galérer. Et j'ai vu mes grandes sœurs se battre dans la vie pour essayer d'obtenir des petits jobs, alors qu'elles étaient très intelligentes. J'ai vu... Franchement, c'est pour ça qu'aujourd'hui même, je ne suis pas un militant féministe, mais je suis vraiment pour l'égalité des femmes hommes, tu vois ? Parce que j'ai vu ma mère galérer. Et quand tu dis, ouais, on voit comment nos mères arrivent à serrer la ceinture, moi, je le sais, parce que mon grand frère Adil était toujours en prison. Mon grand frère Kemmel n'était jamais là, il était absent du foyer. Ça veut dire, ma mère, déjà dès tout petit, elle m'envoyait... On vivait grâce au crédit que nous accordait Mohamed Lépicier, tu vois ? Une belle personne, tu vois ? Donc, tous les jours, elle m'envoyait à l'acheter un bout de pain, un bout de lait. Il fallait que je l'inscrive au carnet, tu vois, du crédit. Et à la fin du mois, on allait le rembourser, tu vois, ce qu'on devait. Mais tu sais, en fait, quand on entend ça, on pense que c'est rien. Mais en vrai, les gens qui vivent comme ça savent à quel point c'est humiliant d'aller faire ça, tu vois ? Quand tu arrives au magasin, quand tu remplis ton sac et au moment de payer, tu le regardes, tu te dis, ouais, j'aimerais le mettre en crédit, tu vois ? Elle m'a envoyé ça et ça, ça m'a forgé. Parce que tout petit, elle comptait sur moi. Elle me disait, va, jetez ça, va prendre ça. Parle-lui, dis-lui. Donc, dès tout petit, j'ai eu cet esprit d'entreprenariat parce que j'avais l'habitude de dealer, tu vois ? Tout le temps, tu vois, quand tu remplis le sac, t'arrives à la caisse et tu sais que tu dois le mettre sur le crédit, t'as toujours un peu honte. Et tu prends une grande respiration, boum, et tu le fais, tu vois ? Et tu rentres chez toi, tu fais les trucs, tu vois ? C'est pour ça que les premières fois où j'ai commencé à gagner de l'argent avec le business, tu vois ? Ou avec le vol ou avec les conneries, les premières choses que je faisais tout le temps, c'était aller à Franprix ou aller à Leader Price, remplir un grand caddie de course et ramener chez moi, tu vois ? Ma mère m'a jamais demandé de ma vie où j'ai eu cet argent parce que c'était de demander ça. C'est des choses que les gens dans notre situation ne pouvaient pas se permettre. Elle savait ? Malheureusement. Ma mère, elle était au parloir plein de fois pour voir mon frère Jill. Mais une mère ferait tout pour ses enfants. C'est vrai. Et c'était comment avec, du coup, Ilam, Samira et Naïma ? Bah, Ilam, Samira et Naïma, c'était un peu mes figures, tu sais, c'était aussi mes mamans, tu vois ? C'est ce que je voulais savoir. Parce que moi, j'étais très jeune, tu vois ? Moi, j'étais très jeune, il y a, par exemple, entre moi et mon grand frère Kemel, il y a peut-être plus de 20 ans d'écart, tu vois ? Même plus de 20 ans. Et c'est pareil avec ma grande sœur Naïma, il y a presque 15 ans. Donc, c'était un peu des deuxièmes mamans, en fait, pour moi, tu vois, mes sœurs, tu vois ? Et je les ai vus galérer et puis je sais que ça nous a rapprochés. Et voilà. Mais tu sais, encore une fois, parce que tes grandes sœurs n'avaient pas le... Enfin, c'était tes petites mamans, mais encore une fois, elles avaient les codes français. Non. Pas du tout ? Elles sont nées au Maroc. Oui, mais elles sont venues assez tôt quand même ici. En fait, elles ont galéré. Elles ont très galéré parce qu'elles étaient issues de la vague de la première immigration, tu comprends ? Carrément. C'est-à-dire, quand mon père et ma mère, ils sont arrivés du bled, ils avaient encore la mentalité du bled, tu vois ? Ça veut dire, ma grande sœur Naïma, ils l'ont renvoyée direct au bled, essayé de la marier avec un cléon, tu vois ? C'était des choses comme ça, tu sais, c'était les galères. Elles ont morflé, en vrai, tu vois. Ma grande sœur Samira, je rentre dans sa chambre, je la vois en pleurant, elle me dit, je lui dis ce qu'il y a, elle me dit, je veux me marier avec le voisin du dessus, mais c'est un français, il est chrétien, papa, il ne veut pas, maman, elle ne veut pas, tu vois ? Les galères comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, où l'on vit, tu vois, d'où l'on vient. Carrément. Tu sais, ta sœur, elle veut se marier avec un français, la seule chose que tes parents vont demander, c'est au moins, est-ce qu'il est musulman, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que, tu vois, on vit dans cette période, voilà, on est issu d'un peu de la seconde génération. Exact. Et où, tu vois, nos parents, ils ont un peu plus de tolérance, mais à l'époque, tu vois, il y a 30 ans, maintenant, ils avaient la mentalité du bled, ils pensaient juste à qu'est-ce qu'ils vont dire au bled, tu vois ce que je veux dire ? C'était une autre mentalité. Absolument. C'était une autre mentalité. Et après, mes parents ont eu un moment d'adaptation, et moi, justement, je fais partie de cette génération où, quand même, les parents ont un peu de recul sur tout ça. Mais, et tu fais bien d'en parler, moi, je veux rebondir sur Adil, qui est parti à plusieurs reprises en prison, déjà, est-ce que tu peux nous dire, c'était pourquoi ? Ah, c'était, tu sais, c'est toujours les mêmes choses, c'était des vols, des trafics de stupéfiants, des choses comme ça, tu vois, c'est toujours la même chose. Mais est-ce que toi, déjà, tu le regardais avec des grands yeux ? Bien sûr. C'était ton modèle ? Bien sûr. OK. Bien sûr. Moi, la première fois que je suis arrivé en prison, c'était vers chez vous, à Ony. Ouais. J'avais 16 ans, j'avais fait un vol avec arme. Je suis arrivé dans ma cellule, j'étais trop content. Je me suis regardé devant le miroir, j'ai fait une pause, carrément. J'étais heureux d'être là. J'étais heureux parce que j'allais ressembler au grand frère du quartier que j'aimais tant, tu vois. Et j'étais bien. Tu te rends compte, l'état d'esprit, quand je repense aujourd'hui, je me dis, mais putain, t'as un petit qui est en train de niquer sa life et qui est content parce qu'enfin, il va ressembler à ses modèles. C'était un truc de ouf, en vrai. Ouais, 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 carrément, carrément. Mais je veux dire, dans cette période de trou noir, moi que j'appelle le trou noir, quand t'es au Newf, quand t'es en train de finalement chercher le futur, la fouine. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? En tout cas, t'es dans le trou noir. Mais quand tu fais plein d'allers-retours en prison, les parents, il y a un moment donné, même si c'est tes parents, ils sont fatigués. Pourquoi ? Parce que tu n'écoutes pas. Pourquoi ? Parce que tu es entêté. Est-ce que c'était ton cas, toi ? Parce que tu disais que ta mère, c'était ta complice. Dis-moi tout, mon frère, on est là pour ça. Tu sais, tu sais, une fois, ma mère a mis la tête par la fenêtre, et puis notre voisin du haut, qui s'appelait Kamel, il se mange un coup de couteau et il meurt sur place. Tu comprends ? Un autre jour, tu vois, il y a mon meilleur ami, qui a un peul aussi, tu vois, Amidou, il prend sa moto et puis il fait un accident, il meurt. Et puis notre voisin du haut aussi, il fait un accident, il meurt. C'est-à-dire, tu vois, on a vu beaucoup de gens mourir. Zacharia, qui était aussi un ami à moi, tu vois, qui est mort aussi. Un jour, je ne dors pas chez moi pendant deux jours. Ensuite, la police, elle se déplace chez moi parce qu'on n'avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, tu vois. Elle se déplace chez moi et puis elle cogne, elle dit, votre fils, il est en garde à vue et tout. Et tu sais, il la rassure parce que j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de bienveillance avant avec les services de police, tu vois, quand j'étais plus jeune. Il la rassure, il lui dit, tu vois, il a fait un vol comme d'habitude et tout. Ensuite, je suis rentré chez moi. Je pensais que ma mère allait me frapper, tu vois, ou elle allait vraiment être en colère contre moi, tu vois. Et elle était soulagée, en fait. Et tu vois, en fait, elle était soulagée. Elle était soulagée. Elle m'a dit quand la police, elle est venue frapper à la porte et qu'elles m'ont dit que tu étais en prison, que tu étais en garde à vue. Et puis, j'étais très heureuse et soulagée parce que je pensais que tu étais mort ou que tu étais à l'hôpital. C'est pour te dire à quel point nos parents, à l'époque, s'étaient résignés à ça. S'étaient résignés au fait qu'on allait être des voyous et des délinquants parce qu'on était tous comme ça. Enfin, pas tous, mais moi et tous mes potes, on était comme ça. Et quand j'étais en garde à vue, parce que j'avais découché chez moi pendant deux jours, elle était plus soulagée qu'autre chose parce qu'elle se disait au moins mon fils, il n'est pas mort. Tu vois ? Et ça, je n'en suis pas fier parce que regarde dans quel état on a mis nos parents. On les a mis au point, ils en sont arrivés à un tel point où ils sont contents qu'on soit juste au commissariat et pas en prison. Et ça, c'est inacceptable de ma part et ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. En tout cas, c'est très bien que tu fasses amende honorable mon frérot. Mais encore une fois, tu as fait plusieurs allers-retours. Mais c'est à quel moment que tu as eu le déclic que tu t'es dit, ça suffit. Il faut que je prenne ma vie en main. Tu vois ? Parce que quand tu es sorti déjà, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as travaillé directement ? En fait, je t'explique. Tu sais, le problème, c'est que moi, j'avais un problème. J'étais né en France, mais j'étais vraiment un petit du quartier. Ça veut dire que je ne pensais qu'à faire des conneries. Je n'avais jamais travaillé de ma vie. J'avais été renvoyé de l'école, j'avais 14 ans. Et quand j'ai voulu faire mes papiers d'identité, il y a eu un problème. Parce qu'ils m'ont demandé de justifier mes cinq dernières années sur les territoires français. Mais moi, j'avais passé mes cinq dernières années à fumer et à vendre du bédo devant le hall. Donc, ça a été compliqué pour moi de justifier les cinq dernières années. Et je me rappelle que c'était quoi ? C'était la prison et les foyers d'accueil d'urgence et les foyers. J'avais demandé tous les papiers avec mes éducateurs et tout. Et puis, j'ai réuni tous ces papiers. Je leur ai dit, regardez, j'étais en prison ces cinq dernières années. Donc, ils m'ont donné après ma carte d'identité. Mais en fait, quand j'étais... Au début, j'avais fait deux peines. J'avais fait au nid. J'avais 16 ans. Après, je suis ressorti. Après, j'ai fait un séquestration avec un cambriolage. J'ai atterri à Bois-Darcy. J'avais 17 ans. Et ensuite, en sortant de là, déjà, je commençais à vouloir me calmer. Donc, j'ai été... J'avais un ami à ma grande sœur qui faisait de la musique avec elle puisqu'elle jouait dans deux groupes. Un groupe de rap et puis un groupe de reggae et puis un groupe de soul. Eh bien, il s'appelait Laurent. Et il avait un atelier avec la mairie de Trap. Donc, il savait que j'écrivais bien parce que je faisais du rap depuis longtemps. Il m'a dit, ça ne t'intéresserait pas qu'on fasse un atelier d'écriture de rap et qu'on se balade dans les MJC de toute la ville et qu'on fasse des ateliers rap pour les jeunes. J'ai dit, bien sûr, avec plaisir. Je lui ai dit, je serais payé en plus. Il m'a dit, oui, en plus, tu seras payé. J'ai dit, OK. Je venais d'avoir 18 ans. J'ai dit, OK, je suis parti. Et puis, j'ai commencé à travailler comme ça. J'avais différents ateliers d'écriture de rap dans différents quartiers sensibles de trap. Ça a duré pendant quelques mois. J'étais super content et j'avais laissé de côté la criminalité. J'avais décidé de m'en sortir parce que j'étais animateur. J'avais cet atelier qui n'était rien pour les gens normaux. Mais quand tu n'as rien, un rien, c'est déjà beaucoup. Bien sûr. Donc, après ça, j'ai appelé. Parce que, tu sais, quand j'étais à Nanterre, ça, c'était à Nanterre qu'ils m'ont mis. Quand je suis ressorti, tu vois, quand j'étais au quartier avec tout le monde, au quartier dans la prison avec tout le monde, tu sais, j'ai rencontré les gens, tu vois, des Pablo Picasso, tout ça. Les gens, ils ont vu que j'étais solide. Donc, ils m'ont dit, quand tu sors, si tu veux, viens nous voir, on t'avance et tout, tu vois. Donc, quand je suis sorti, je suis parti les voir direct, tu vois. Ils m'ont avancé des trucs. Après, j'ai commencé à vendre, tu vois. Et je vendais à la gare de Trappes. Voilà, je vendais bien, je vendais bien. Mais après, un matin, ils nous ont fait un gros coup de filet. Ils nous ont pécho à 16, tu vois, trafic de stupéfiants en bande organisée. On était deux à béton. Je me retrouve à Bois-d'Arcy, j'attends. Voilà, quelques mois, je ressors, tu vois, comme c'était pas de la chenouf, comme c'était pas de la blanche, c'était du bédo. Je savais que ça allait être vite fait en vrai, tu vois. Après, je ressors. Après, c'est quand je suis sorti de là, pour ma dernière fois à Bois-d'Arcy. D'ailleurs, quand j'étais à Ony, j'étais avec plein de mecs de Sarcènes, tu vois. Tous les anciens, tu vois. Il y avait un petit qui s'appelait Boulette. Il y avait un petit qui s'appelait Salim. Il y avait, tu vois, Junior. Il y avait plein de mecs. Il y avait les mecs d'Épinay, Sarcènes, tu vois. Rue de Marseille, Cité d'Orgemont. En plus, moi, j'étais fan du secteur A, tu vois. Tu sais, mon album de référence, c'était l'album de Passy, tu vois. L'été où j'étais en prison, on n'écoutait que Passy. Il fait chaud, le matin, on te guette. Exact, exact. J'étais un grand fan du secteur A, tu vois. Mais réellement. Donc, en sortant de là, pour répondre à ta question de tout à l'heure, en sortant de Bois-d'Arcy, la dernière fois, c'est, je crois, en 2004, un truc comme ça. En 2003. Là, j'en avais marre. Là, j'en avais marre. Tu vois, j'ai rencontré la mère de ma fille, tu vois, à Génèbre. Justement. Justement. Ah, c'est ça. De toute manière, c'est ça. On a tout le temps ici. Mais du coup, toi, t'es sorti de prison. Tu disais que t'en avais marre de retrouver entre quatre murs, galérer, etc. Et c'est tout à ton honneur. Tu voulais vraiment tourner la page. Moi, je voulais savoir, la musique, là, tu la prenais de manière très sérieuse ou pas encore ? C'était juste un passe-temps ? En fait, je la prenais, la musique, je prenais la musique avec pudeur. Avec pudeur, pourquoi ? Parce que c'était ma grande passion dans la vie. C'était mon jardin secret. C'était la chose qui me procurait du bonheur dans ma vie, la musique. Et je n'osais jamais dire que j'en fais. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'en parlais, je laissais un peu plus passer ma chance. C'est bizarre. Mais pour moi, il n'y avait qu'une seule façon de l'annoncer. C'était à la télé, à la radio et dans les bacs. C'était le seul moyen pour moi d'annoncer que je suis un rappeur. C'était qu'ils la prennent dans les médias. C'est tout. Jamais je vais dire à quelqu'un que je fais du rap. Jamais je vais dire à quelqu'un que je fais de la musique ou que je prépare un album. Pour moi, la seule façon que les gens puissent apprendre que la fouine est dans le game, c'est en m'écoutant à la radio. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, jamais j'ai essayé de dire aux gens, je fais du rap, écoute ce que je fais. Jamais. Voilà. Et moi, tu sais, moi, je t'ai découvert à peu près en 2003-2004. Tu vois, c'était avec… Il y a 10 ans. Il y a 20 ans. Ouais, ça fait longtemps. J'étais au collège. Il y a 20 ans. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, j'aimais beaucoup parce qu'à l'époque, c'était très G-Funk. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait le morceau « En manque d'argent ». En manque d'argent, tu vois. Tu te souviens ou pas ? Même quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Unité avec Jimmy Sissopo, etc. En plus, moi, sénégalais, tu l'as tourné là-bas, etc. Donc, moi, j'étais, dès le départ, j'ai accroché au personnage. J'ai accroché à la musicalité, etc. Moi, je veux savoir. Toi, tu disais que, encore une fois, c'était très confidentiel. Tu rappais dans ton coin, etc. Tu ne voulais pas trop ébruiter la chose. Le premier succès d'Estime, comment tu l'as accueilli ? Eh mec, c'était… J'étais… Ce n'était pas assez pour moi. Ouais. Ce n'était pas assez. Tu étais encore à Trappes à cette époque-là ? Je suis resté à Trappes longtemps. J'ai sorti mes premières mixtapes, mon premier album, mon deuxième album, mon troisième album. C'est après le succès de mes repères que j'ai quitté mon HLM. OK. Ouais. C'est après ça. Parce que je devais aider ma mère, je devais aider mon père. Et je devais garder les pieds sur terre. Ouais. Donc, j'ai sorti mes premiers albums, je continuais à travailler, tu sais, dans le bus, je te jure. Et mes amis, tu vois, ils m'aidaient à sortir les tickets pour faire semblant que je suis au travail, pour que je puisse aller au studio enregistrer un album. En fait, il y a plein de gens à Trappes qui étaient complices de mon succès. Et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Et quand j'ai sorti l'album Mes Repères et que ça a vraiment pété, eh bien là, j'ai pu acheter un appartement. Et donc, j'ai déménagé de Trappes et j'ai quitté le HLM après Mes Repères. T'es parti où ? Je suis parti d'abord à Guyancourt, dans une petite cité un peu plus résidentielle, un quartier résidentiel qui était un peu plus cool, tu vois. Ensuite, j'ai fini de payer cet appartement, je l'ai mis en location, j'ai acheté un autre à Ilancourt, dans une petite zone résidentielle. Ensuite, après celui-là, j'ai fini de le payer. Je suis parti dans le 9-4, à Saint-Mord-des-Fossés. Là aussi, j'ai acheté deux appartements, un à Montrouge, deux à Montrouge. Ensuite, quand ils ont fini de payer et que j'avais assez d'argent pour être bien, j'ai acheté un à Paris, voilà, avec une petite vue sur la tour Eiffel et tout. Et là, j'ai kiffé. Fouini Plaza ! C'est très bien, mon frérot. Mais tu sais, encore une fois, voilà, moi, je te disais, Sarcelles, bon, c'est une zone que tu connais très bien. Moi, à l'époque même, il y a des homeboys à moi de Villiers-le-Bel qui te voyaient souvent là-bas. Pourquoi ? Parce que la mère de ta petite vivait à Lazac. Exactement, exactement. Avec les abdous et tous les abous et tout. Elle vivait à Lazac. Donc, moi, je veux savoir, déjà, encore une fois, toi, tu as accueilli une petite merveille, je crois que c'est en 2004 à peu près. C'est ça. Moi, je veux savoir comment toutes ces responsabilités-là, très jeunes, parce que tu avais à peine la vingtaine, tu avais une petite vingtaine à cette époque-là, comment toi, tu as pu, est-ce que son arrivée, pardon, tu as fait prendre conscience du sens de la vie et du sens de tes responsabilités ? En fait, c'est simple, c'est que j'ai, quand je suis sorti de prison, j'ai rencontré cette fille de Genève et je voulais, après, j'en avais marre un peu de tout ça. Et puis, je me suis dit, vas-y, on va se marier, on va faire des enfants. Parce que, tu sais, c'est vrai que les personnes, aujourd'hui, ça se fait un peu moins, surtout dans les grandes villes, parce que les gens pensent à leur carrière, pensent à être installés déjà, bien installés financièrement avant de faire des enfants. Mais nous, les fils de pauvres et puis les gens qui pensons et qui vivons comme ça, on ne se pose pas toutes ces questions, tu sais. On t'aime, je t'aime, tu m'aimes, on se marie, t'es enceinte, alhamdoulilah, tu vois. C'est comme ça qu'on vivait. Donc, déjà, pour pouvoir me marier avec elle, ça a été un parcours du combattant parce que je n'avais même pas de papier. Je sortais de prison, je n'avais pas de compte en banque, je n'avais pas de carte de sécurité sociale, je n'avais pas de carte d'identité, je n'avais pas de passeport, je n'avais rien. Il fallait que je commence tout à zéro. Et tu sais, c'est compliqué. En fait, j'ai vécu la vie d'un sans-papier, tu vois. Parce que quand j'allais pour chercher du travail, on me disait, ouais, mais il te faut un compte en banque. Quand j'allais pour chercher un compte en banque, il me disait, il faut une carte d'identité. Quand j'allais pour faire ma carte d'identité, il me disait, il faut un travail, tu vois. Donc, c'était un grand parcours du combattant pour essayer de faire ses papiers d'identité. Et quand je rentrais le soir, avant de rentrer, je passais à la mosquée et je priais. Et à chaque fois, je demandais les mêmes choses. Parce que tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, on dirait qu'ils sont un peu pudiques avec Dieu, mais moi, j'ai un autre rapport avec lui. Pour moi, il n'y a que Dieu qui donne. Donc, à qui demander si ce n'est pas à Dieu ? Donc, je lui demandais tout ce dont j'avais besoin. Tu vois, ce n'est pas hypocrite, mais pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui donne. Donc, je dis, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. Et Dieu, il a été bon avec moi. Et au fur et à mesure des mois, à chaque fois, j'avais moins de choses à demander. Un jour, je me suis retrouvé à la mosquée à genoux. Je te jure que je n'avais plus rien à demander. C'est fou, tu vois. En quelques années, je demandais quoi. J'avais une liste d'une vingtaine de doléances, tu vois. Un jour, alhamdoulilah, je te jure, Dieu est grand. Je me suis assis et je me suis rendu compte que je n'avais plus rien à demander. J'avais une situation financière, des papiers d'identité, une femme, une fille en bonne santé. Tu vois, je n'avais plus rien à demander à Allah. Je te jure, Dieu est grand. Mais c'est beaucoup de travail. C'est très bien, mon frère. Et c'est très bien que tu parles comme ça à cœur ouvert. Mais moi, je voulais savoir encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, tu étais déjà très câblé, très cadré. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où le rap, tu le prenais au sérieux. Tu avais ta petite vie de famille à côté, etc. Avec ta fille. Moi, c'est magnifique. Et là, la musique, ça commençait à apprendre. Tu avais de la renommée. On te connaissait ici et là, etc. Moi, je veux savoir comment ça se passait. Parce que tu sais, moi, dès le départ, tu as toujours eu, et ça, c'est quelque chose qui te caractérise pas mal, ce côté fédérateur. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, j'ai l'impression que dès le début, tu n'étais même pas encore installé, que tu tirais tes rombos et avec toi. Tu sais, les gens qui mangent seuls, ils s'étouffent seuls. Il faut toujours, toujours donner de la force. Même, tu sais, quand tu réussis à faire quelque chose, moi, je suis content parce qu'on a tiré beaucoup de gens de cette misère. On a tiré beaucoup de gens de cette misère. Et nous, on est vraiment des gens du bitume. Tu comprends ? Vraiment des gens du bitume. Ça veut dire, nous, notre vie, ça a été trap, 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 trap. Tu vois, les MJC, les descentes. On a vécu des choses fortes avec des gens forts. Donc, on a été obligés de les... Tu vois, quelque part, de les amener avec nous. Mais, tu sais, je vais rebondir sur un épisode qui moi-même m'avait interpellé, mais ça rejoint ce que je suis en train de te dire en parlant de cet élan de générosité et de solidarité. Tu sais, on est à peu près en 2006-2007, Envoyé Spécial était venu te voir. Et il y avait une sadakade organisée pour Amidou. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui était ce frère ? Parce que moi, tu sais, je me rappelle de cette scène où la mère de ce défunt frère invitait les gens à venir manger, à distribuer des denrées alimentaires, etc. Dis-moi tout, s'il te plaît, frérot. Écoute, ce qui se passe, c'est que moi, je me rappelle très bien de la première fois où j'ai signé chez Sony. je me rappelle très, très bien. Je te jure. Je te jure que en fait, je me rends compte avec du recul qu'en fait, je ne voulais même pas percer pour moi. Je te jure, je ne voulais même pas percer pour moi. La première fois que j'ai reçu ce chèque de chez Sony, je crois qu'il devait avoir 15 000 euros, un truc comme ça. Ce n'était rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Un truc de fou. Eh bien, je suis parti à la banque, j'ai retiré en liquide. Je me rappelle, c'était un matin. Je suis parti frapper aux portes de mes meilleurs amis et j'ai donné à leur mère une partie de cet argent. Directement. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, juste priez pour moi. Et je leur ai donné. L'autre partie, j'ai donné à ma mère et j'ai gardé 3 000 euros, je suis parti m'acheter une Clio 2. Et voilà, c'était mon premier chèque. Et pour en revenir à cette sadaka, c'était... La sadaka, elle est normale. Elle est normale. Quand tu es tous les jours avec des gens qui t'aiment, tous les jours, moi je mangeais chez tous mes potes, tu vois, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient chaunes. Ils étaient plus souvent arabes et noirs. Mais je n'oublierai jamais le bien que ces gens m'ont fait. Et c'était pour moi, c'est pour moi une chose normale que cet argent leur soit versé. Et pour rebondir sur Amidou, du coup ? Amidou, c'était, tu vois, quand j'étais petit, en fait, tu vois, j'habite à Jean Massé au début, on a déménagé dans une autre cité qui s'appelait Georges Sand. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'à l'époque, Georges Sand, c'était le quartier où il y avait tous les toxicos, tu vois. Donc, on était vraiment partis d'un petit havre de bonheur, tu vois, Jean Massé. Et on avait vraiment atterri dans un hood qui était compliqué à vivre parce qu'il y avait des seringues par terre, il y avait des toxicos partout. Et du coup, c'était, ma vie, elle a changé, tu vois. À Jean Massé, c'était les grands qui me disaient va m'acheter une canette, un paquet de gâteaux et rejoins-moi à la mosquée. Et j'arrivais là-bas où c'était va à la pharmacie pour moi avec cette ordonnance, ramène-moi du Rhypnol, du Subutex, ramène-moi ça, va livrer à ce mec-là. Tu vois, ça a changé tout d'un coup. À mes 13 ans, bon, j'ai été propulsé dans un autre monde. Et on avait une petite bande où on traînait tous les jours ensemble qui s'appelait la GSP. Et il y avait justement ce frère Hamidou. Et puis un été, il est parti faire de la motocross et puis il est rentré dans un arbre et il est décédé à Rahman. Et ça nous a laissé une peine immense jusqu'à aujourd'hui et une trace indélébile. Voilà. Paix à son âme, en tout cas. Et en tout cas, je me suis permis de te parler de ça parce que moi, à l'époque, c'était déjà une scène qui m'avait interpellé et tu n'hésites pas justement à sortir son nom, à parler de lui dans différentes musiques, etc. Et il était important. En hommage à nos frères qui sont partis. Mon frangin. Qui sont partis trop tôt. Mon frangin. C'était l'heure. Exactement. Mais en tout cas, c'est beau. Moi-même, je te vois ému, donc on va rebondir sur le côté musical, mon frérot. Tu sais, encore une fois, voilà, il y avait cette période où pour moi, c'était ta carte de visite. Encore une fois, je t'ai parlé de tous les morceaux, unité, etc. Bourré au son. Et là, on parle, mais c'est important, mais c'est important, frérot. Et là, l'album allait retour. Voilà, tu vois, moi clairement, encore une fois, il y avait le banger reste en chien, il y avait tout ce qu'on sait, etc. Moi, je veux savoir déjà pas mal de choses parce que tu sais, dans ce morceau même, tu sais, toi, tu as sorti une pique sur Sniper à l'époque, Tunisiano Aketo. Ici, on parle de tout, mon frérot. J'étais tombé sur une interview de Tunisiano qui disait qu'en vérité, quand tu lui avais envoyé cette pique-là, lui, ça ne lui avait pas fait mal à titre perso, mais c'était plutôt sa sœur parce que sa sœur écoutait le morceau, les gens écoutaient le morceau, etc. Est-ce que toi, avec le recul, ce n'est pas des choses que tu regrettes, frère ? Oui, si, bien sûr. Je le regrette si c'était à refaire, je ne pense pas que je le referais. D'autant plus que c'est un hit et que tout le monde voit ce que je veux dire. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai du recul sur ça. Et c'est important de le dire. J'ai du recul sur ça et puis en plus, déjà, Sniper, c'est un groupe, j'étais fan de Sniper, c'est du lourd, tu vois, que ce soit Graver dans la roche et tout, Panamol Star et tout, déjà, c'est des chansons qui m'ont bercé. Mais des fois, tu dis une phrase et puis tu n'as pas conscience de l'impact peut-être, tu vois, de cette phrase sur les autres. Exactement. Exactement. Mais c'est très bien de le reconnaître, même si c'est quelques années après mon frérot et ici, on est là pour... C'est la famille maintenant, de toute façon. C'est bien. Et c'est bien, c'est beau. Mais tu vois, encore une fois, voilà, là, l'ascension, on est à peu près en 2007, le nom de la fouine est sur toutes les bouches, toutes les langues. La fouine commence à être une star, là. Moi, je veux savoir comment il se sent finalement parce que tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'époque où tu tirais tes gars vers le haut, mais là, tu commences à être installé. Forcément, il y a des gens qui veulent s'asseoir à ta table aussi. Il y a des gens qui veulent des garanties. Moi, c'est ce nouveau statut-là qui m'intéresse, frérot. En fait, moi, je n'ai jamais vécu ça parce que tu vois, je vais te dire une chose. Moi, quand j'ai percé, quand j'ai fait de la musique, j'ai commencé avec mes deux managers, Momo et Romaric. Tu comprends ? Donc, nous, on était à la vie et à la mort ensemble. Tu comprends ? Quand j'ai commencé à percer, beaucoup de gens dans l'industrie et dans les maisons de disques et tout ont essayé de nous séparer parce que la fouine est une star, parce que la fouine a besoin d'un manager digne de ce nom, parce que... Mais, ce n'est pas possible, tu comprends ? Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que mes deux managers, Momo et Romaric, aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble. Mais à l'époque, je me rappelle, tu vois, il y a 20 ans de ça, eh bien, ils ont mis leur couille sur la table pour moi, tu vois. À des moments où personne ne croyait en la fouine, tu vois, je sortais de prison, personne... Eux, ils travaillaient la nuit, ils faisaient des jobs de nuit pour mettre de l'argent de côté, pour aller essayer de payer des studios, m'offrir des petits featuring avec Commando Toxic, avec Kazé, avec... Tu sais, ils se battaient pour moi et ils croyaient, tu vois, au projet. Le jour où j'ai percé, c'était hors de question que je me sépare de mon équipe. Et nous, on était soudés, tu vois. Donc, tu vois, je n'ai pas vécu réellement... Tu vois, je n'ai pas vécu réellement les parasites vraiment proches de moi parce que, en vrai de vrai, mes managers, ils m'ont protégé de ces gens-là. Et puis, de toute façon, nous, c'était très différent d'aujourd'hui, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le rap, il est un peu plus comme ça, maqué par des équipes, des choses comme ça. Mais nous, de notre enfance, c'était la rue. On n'était pas dans Star System, on n'était pas dans les soirées mondaines, on était des mecs de la rue, on restait dans la rue. Nos sécu, ce n'étaient pas des gens qu'on payait, c'était nos amis, nos frères avec qui on avait grandi. Tu vois, c'était ça, notre sécu. Tu vois. Très bien. Et dans toute cette période, c'est à ce moment-là que tu as perdu ta maman ? Ouais. Ma maman, je l'ai perdue tôt. Je l'ai perdue vers 2006 comme ça, tu vois. C'était un drame. Et elle est partie de quoi ? Elle est partie, elle avait des problèmes de cœur. dû à l'attention. Tu sais, ma mère n'a jamais été heureuse. Elle a vécu pour ses sept enfants. Elle les a élevés. Elle a fait des allers-retours entre prison, commissariat, tribunal, foyer. On lui a mené la vie dure, tu vois. On lui a mené la vie dure. Et du coup, c'est important. Mais comment on se relève ? Parce que tu sais, c'est une période où moi-même, j'ai perdu mon père, mais j'étais beaucoup plus aguerri que toi à l'époque, je pense, en tout cas, mais déjà en termes d'âge. Mais comment on se relève ? On se dit, on doit le faire pour toute la famille au sens large. Tu sais, je vais te dire une chose avant de répondre à cette question. Je vais rebondir sur une chose qui a un rapport avec ça. Moi, quand je suis arrivé à Paris, dans le monde de la musique, c'est-à-dire rencontrer des gens de la musique, du show business, commencer à comprendre ce que c'était que le rap, j'ai été étonné parce que, en fait, on n'a pas la même façon de penser quand on est un vrai mec de la cité et quand on est un rappeur de Paris ou un rappeur. Les autres rappeurs ou les autres gens de la musique avaient des valeurs musicales. C'est-à-dire, pour eux, il ne fallait pas faire telle ou telle chose parce qu'ils se respectaient, ils avaient, tu vois, un code éthique musical. Tu comprends ? Et c'est comme ça, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, les artistes, les vrais artistes ont, genre, une charte individuelle où moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça, moi, je fais ça, moi, ma musique, c'est pour ça. Tu comprends ? Moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas les mêmes valeurs qu'eux parce que, pour moi, mon but, c'était de mettre bien mes parents, de sortir mon père du sonakotra, de sortir ma mère du quartier. C'était ça, mon objectif. Ce n'était pas être le rappeur le plus crédible ou le rappeur, voilà, qui vraiment ne se mélange pas ou le rappeur qui reste toujours fidèle à ses convictions musicalement. Tu comprends ? Absolument. Moi, c'était mon seul objectif, mes valeurs, c'était où dort mon père, où dort ma mère ? C'est tout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas, tu vois. Où dort ma fille ? Que fait ma fille ? J'ai une responsabilité envers elle, tu vois. C'est comme ça. Et c'est pour ça que j'étais en décalage un peu avec les gens de Paris parce que les gens de Paris, eux, ils sont très snobs. Oui, non, nous, c'est comme ça. Carrière musicale, non, on ne fait pas ça. Tu vois, c'est très bobo, très bon enfant, très... Mais nous, ce n'était pas comme ça. Et donc, tu sais, quand j'ai perdu ma mère, je me suis focalisé aussi sur mon père. J'ai dit, je n'ai plus ma mère, mais il faut que je mette bien mon père. Donc, automatiquement, je l'ai sorti d'où il était, tu vois. C'est fini tout ça, le foyer sur Nakotra, tout c'est fini. Maroc, bel appartement, petite vie sympathique, compte en banque, argent, cool. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Vis ta vie, sois heureux. Et c'était ça ma plus grande fierté. Mon père, avant de partir, il m'a béni. Donc, quoi qu'on en dise, Founi Baby est béni parce que son père et sa mère l'ont béni. C'est tout. Tu vois ? Et c'est une chose aussi que je tiens aussi des... Beaucoup de... Parce que ça, c'est quelque chose qui... C'est une valeur qui est très forte au sein de la communauté black, tu vois, au sein de la cité. Tu vois ? Sénégalais, maliens, mauritaniens, il y a beaucoup cette mentalité. Et moi, j'ai beaucoup traîné avec, tu vois, parce que tu vois, ma fille, la mère de ma fille, elle est malienne et sénégalaise. Donc, j'ai été... J'ai baigné dans ces deux cultures depuis tout petit, tu comprends ? Pour moi, je mangeais autant du ma fille que du couscous. C'est la même chose pour moi, tu vois ? Je n'ai jamais fait aucune différence là-dedans. Et ça, c'est des valeurs aussi que j'ai pris dans cette double culture aussi, parce que c'était des choses très importantes, tu vois ? La bénédiction du père, tu vois ? Et voilà. Absolument, mon frérot. Et c'est bien que tu centralises ce débat sur ça. C'est faux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de litiges, tu vois ? Des Arabes qui veulent rester avec des Arabes, des Noirs qui veulent rester avec des Noirs, des conflits quand une sœur veut se marier là ou quand un frère veut se marier là. C'est des choses qui me dépassent. Voilà, c'est des choses qui me dépassent. On a tous vécu dans la merde ensemble et quand il s'agit de faire une descente et d'aller demander à un frère de risquer sa vie pour soi, on est bien d'accord, mais après, quand il s'agit d'aller marier sa sœur, il ne veut pas. C'est quoi cette histoire ? On vit dans quel monde ? Tu vois ? Et c'est bien, encore une fois, Fouini, que tu recentres le débat, mais tu vois encore une fois et parallèlement, c'est que voilà, là, tu as perdu un être cher mais de l'autre côté, ta carrière, tu sais, moi, j'ai vu des gens râper parce qu'ils voulaient postuler à un capital du crime. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça montre l'importance que tu avais tout à l'heure quand je te parlais en termes d'ascension, etc. Bien sûr. Tu le sentais, toi, déjà ? Bien sûr. Tu sais, tous les jours, je reçois des milliers de maquettes, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent rapper, tu vois ? Et après, c'est le talent, tu comprends ? Moi, je ne me suis jamais focalisé sur tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu rappes, qui tu es. Moi, c'est juste le côté artistique parce que c'est vrai que j'aime faire du business mais quand je rentre en studio, j'oublie tout ça. C'est uniquement l'artistique. Mais est-ce que j'aimais bien à cette époque-là, justement, c'est que tu sais, géographiquement, le 78, c'est un petit peu reculé. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, à travers ton équipe, tu sais, je pense à B.S.A. Debizy, je pense à Mars, il y avait Chabodeau à l'époque, etc. Moi, j'aimais bien, moi. J'aimais bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cette petite idée quand c'était le 78. C'est fou. Tu sais pourquoi c'est fou ? Tu sais pourquoi c'est dingue ? C'est dingue parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon, je ne dis pas que le rap, c'est mieux avant. Je ne suis pas dans ces trucs-là. Le rap, c'était bien. Le rap, c'est bien. Le rap, ce sera bien. Tant qu'il y aura des gens inspirés et puis des jeunes qui ont du vécu et des choses à dire, le rap sera toujours là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'écoute du rap, par exemple, j'écoute avec mes petits, tu vois, et il me faut découvrir des rappeurs, tu vois. Je suis toujours obligé de poser la question à mon petit. Ah, il rappe bien, lui. Et il vient d'où ? Obligé, parce qu'ils sont plus affiliés, tu vois, ils sont plus affiliés à un secteur. De mon temps, tu n'avais pas besoin de demander la fouine vient d'où ? Tu n'avais pas besoin de demander le secteur, ils viennent d'où ? Tu vois ce que tu veux dire ou pas ? Bien sûr. À chaque texte, c'était crié, c'était sarcelle, mes baskets blanches se changeaient de teint. Je me rappelle encore de leur éclat du matin. Quand t'écoutais les rappeurs, tu savais d'où ils venaient. Quand t'écoutais la mafia qu'un fré, il y avait 9-4 à chaque seconde. Quand t'écoutais la fouine, il y avait 7-8 à chaque seconde. Aujourd'hui, les petits, je me demande d'où ils viennent. Je te jure, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est grave ça. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que je te disais, c'était beau parce que tu nous as fait découvrir ces gens. C'est 7-8 mon gars. Mais c'est beau. C'est comme ça. C'est 7-8. Et ils deviennent quoi les frères ? Toujours en contact ? Écoute, je n'ai pas contact avec beaucoup de monde. Chabodo, je parle tout le temps. Téléphone, tu vois, il y a qui ? Franchement, je n'ai pas trop de contact. C'est plus avec mes frérots, tu vois, Dixon, Glenn, tout ça, tu vois. Mais les rappeurs, de loin. De loin. c'est la famille. Ah non, c'est la famille. C'est la famille. Mais le truc, c'est que les gens, ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais c'est parce que les gens ont fait des familles, ont fondé des familles, ont fait des enfants, ont fait des trucs, tu vois. Tu ne peux pas rester en contact avec tout le monde, tu comprends ? Mais du respect, de loin. All good, mon frérot. Dis-moi, et cette fois-ci, je voudrais rebondir sur justement, tu sais, cette époque-là où malheureusement, je suis obligé d'en parler. Mais tu vois, la relation avec Booba qui s'est un peu effritée avec le temps, tu sais, moi, quand je dézoome un petit peu, je ne vois que deux Africains, deux banlieusards qui se sont tirés dessus un petit peu. Moi, je peux, ça me dévole un petit peu, tu vois ce que je veux dire par rapport à tout ce que je viens de te citer et tout. Tu connais, mais tu sais, nous, on avait reçu Kamel L'Ancien que j'embrasse au passage qui me disait qu'avec Roff, il y a un moment donné, ils avaient eu des griefs, mais par amour pour ce qu'ils avaient traversé ensemble et leur amitié d'antan, ils ne pouvaient pas l'exposer sur la place publique. Tu vois ce que je veux dire ? Jay Prince, il a dit la même chose de Scarface, tu sais, rappelote, je pense que tu connais tout. Est-ce que toi, quand tu as des griefs avec quelqu'un, ça ne peut pas se régler hors caméra ? Parce que quand tu le fais devant la caméra, il y a le shaitan qui est en train de parler dans ton oreille, il y a les amis qui ne sont pas tout le temps bienveillants aussi, qui sont en train d'alimenter, etc. Et en vérité, moi, je ne peux pas saluer ça, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, en vrai, on est des OG de la street. On est des précurseurs de la street. Tu vois ? Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, en vrai, c'est que tous les OG comme ça, on essaie de faire des choses pour la jeunesse. tu vois ? Essayer d'organiser des festivals, tu vois ? Essayer de récolter de l'argent pour nos frères au quartier, pour les jeunes qui débutent, pour les jeunes qui... C'est ce qu'on devrait rapporter à la street au lieu d'être en train de se tirer dessus, en train de s'insulter. Mais c'est avec l'expérience que tu découvres ça, avec du recul que tu découvres ça. Tu vois ? Aujourd'hui, on a plein de combats à mener. Il y a plein de combats à mener parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays aujourd'hui. Réellement. Moi, je vis aux États-Unis depuis des années quand je vois la situation aujourd'hui de la France avec cette extrême droite qui n'arrête pas de se décomplexer. J'ai de la peine, tu vois, pour nos frères et sœurs, tu vois ? Quand je vois le combat d'Adama, tu vois, Traoré, de sa sœur et tout, je me dis qu'en vrai, nous, rappeurs, on devrait faire dix fois plus pour ce combat. Tu vois ? On ne devrait pas les laisser aller là-bas que des mecs de la street qui sont sans personne. On a des voix. Nous aussi, on est des gens. Nous aussi, on doit donner notre soutien et notre appui à ça. Mais on a tellement passé du temps à se tirer dessus, qu'on n'est même plus capable de s'unir pour faire quelque chose de bien. En tout cas, c'est très bien que tu prennes la chose avec beaucoup de recul et de philosophie. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, ce n'est pas la ligne éditoriale de We Hustle. D'ailleurs, tu le connais très bien. Mais tu sais, moi, je voudrais te mettre en garde justement avec ces personnes néfastes aussi qui parfois nous gangrènent l'esprit. Bien sûr. Gangrènent. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu sais, c'est bien aussi si toi, tu es quelqu'un peut-être de virulent qui est à côté de toi des gens qui tempèrent, qui te temporisent, qui calment la situation parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas bienveillant. Bien sûr, à 100%. On s'en rend compte dans la vie. Eh bien, ça, c'est très bien. Et justement, comment toi, ta fille, a suivi toute cette période un peu délicate pour toi ? Pourquoi ? Parce que, tu sais, c'était une jeune ado et dans la cour de récréation, les gens ne sont pas tout le temps bienveillants dans les réseaux sociaux également. Comment toi, tu as pu la préserver de toute cette situation qui était un petit peu délicate pour toi ? Elle était encore un peu jeune. Là, elle a 19 ans, elle était encore un peu jeune. Elle n'a pas des réseaux sociaux, elle n'était pas dans les cours de primaire et tout. Dieu merci, elle n'était pas encore vraiment sujet à ce genre de débat. Tu vois, alhamdoulilah. Mais tu sais, c'est cool. Nous, on a Dieu. Tu comprends ? On a été élevés dans... Même si on n'en parle pas trop et tout, on a Dieu. Et comment du coup... Déjà, toi, ta fille, tu la préserves des réseaux sociaux aujourd'hui, etc. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu veux préserver qui tes réseaux sociaux aujourd'hui ? On a reçu Sébastien Abdelhamid qui disait que lui, il ne voulait pas que ses enfants soient sur les réseaux sociaux parce qu'encore une fois, il connaît les dangers et il ne veut pas les exposer. Il ne préfère pas qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Il ne préfère pas. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. j'aimerais que mes enfants ne soient pas sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'aimerais ne pas être sur les réseaux sociaux. Mais ils vont se mettre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une toute autre approche de ça. Moi, je pense que plutôt que d'interdire un réseau social à un enfant, il faut l'accompagner. Voilà. Moi, c'est mon avis. Bien sûr. Parce que mes parents m'ont interdit de fumer. J'ai fumé. Mes parents m'ont interdit de boire. J'ai bu. Mes parents m'ont interdit de voler. J'ai volé. Tu vas interdire à ton enfant d'avoir un réseau social, mais il va en avoir un. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois ? Alors, plutôt qu'il aille en scred faire ses bails, il vaut mieux que tu sois là. Fais voir ça. C'est qui ça qui t'a envoyé un message ? C'est quoi ? On est des parents. Je pense que c'est comme ça qu'il faut accompagner nos enfants. Pour répondre aux frérots dont tu as cité, moi aussi, j'aimerais que mes enfants ne soient pas sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tu ne peux pas enfermer tes enfants dans une bulle, dans une chambre. Ils vont en sortir. C'est bien vrai. Donc, il faut être là pour nos enfants. C'est bien vrai. Tu vois ? Regarde combien de petites filles se suicident à cause du harcèlement, dû aux réseaux sociaux dans nos quartiers. Combien de jeunes enfants se suicident ? Pourquoi ? Parce que nous, enfin, c'est ce que je pense, ce n'est pas la science infuse, parce qu'on n'a pas le logiciel. Tu vois ? On est d'une autre époque. On ne sait pas comment interpréter la chose. On ne sait pas comment les guider. Tu vois ? On ne sait pas. C'est nouveau pour nous, les réseaux sociaux. Peut-être que nos enfants, ils seront mieux adaptés aux réseaux sociaux et pourront prodiguer de meilleurs conseils à leurs enfants. Mais nous, des fois, on est un peu perdus. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux s'asseoir, regarder. C'est qui qui t'a envoyé un message ? C'est quoi ? Ah ouais, ça. T'en penses quoi de ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans le meilleur des mondes, nos enfants n'ont pas de réseaux sociaux. Mais ça, ça n'existe plus. Je pense que c'est fini. Et c'est bien. Ses parents pleines de sens feront écho, ça a coup sûr. Frérot, elle vit avec toi aux Etats-Unis ? Non, là, elle fait ses études, elle est à l'université. D'accord. Ici, en France. Et voilà, tu vois, c'est sa première année où elle est toute seule dans le campus et tout. En plus, elle travaille bien, elle adore la lecture. C'est une bonne élève. Donc, moi, je suis content. Tu sais, je suis... Alhamdoulilah. C'est magnifique, mon frérot. Et tu sais, je vais faire le parallèle là, pour le coup, avec un sportif, Baffé Gomis. Il disait que lui, quand il était dans le dur, dans son football, clairement, et bien que malencontreusement, il y a des fois, ça a influé sur son caractère à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que trop de pression, parce que parfois, il n'y avait pas forcément des performances qui étaient au rendez-vous, etc. Est-ce que toi, c'est ton cas de figure, toi ? Non, jamais. OK. Tu fais tout le temps le distingo ? Mais si tu savais. Tu sais, moi, je n'ai jamais mis un disque d'or chez moi. Je n'ai jamais mis un disque d'or chez moi. C'est la raison aussi pour laquelle je n'ai jamais fait un tatouage alors que j'aime bien ça. Moi, quand je rentre chez moi, la fouine, il n'existe plus. Il n'y a que l'aouni. Et je sais d'où je viens. Il n'y a rien qui parasite chez moi. Quand je rentre chez moi, j'enlève. La fouine n'existe plus, mon gars. Et ça a été comme ça depuis le début. Et c'est très bien, mon frérot. Tu sais, même après toutes ces années, je te vois, tu as les pieds sur terre, tu es posé. On aime ça. Mais tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, on a connu la période fast où tout allait bien. Moi, je me rappelle à l'époque quand je regardais le tout de loin, je voyais les planètes rap partout et tout. Je t'ai même tout à l'heure sorti l'exemple des gens qui rappaient d'une certaine manière pour que tu captes l'attention, etc. Mais comment ça s'est passé quand tu as vu que le téléphone, il sonnait un petit peu moins ? Franchement, j'étais trop heureux. Quand il y avait un peu moins de sollicitations, etc. En fait, tu sais, moi, je me suis déjà barré avant ça, tu vois. Dis-moi tout. Alors l'histoire, c'est que déjà, tu sais, quand le téléphone, il sonne un peu moins, il y a deux choses, il y a deux manières de le prendre, je pense. Tu as la première manière où les gens, c'est différent, ça y est, et tu as l'autre manière où c'est bien parce que ça t'éloigne des mauvaises personnes. Tu vois ? Moi, aujourd'hui, j'étais super heureux quand le téléphone, il a un peu moins sonné. C'était des appels de qualité. D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe jusqu'à aujourd'hui, tu vois ? C'est que tu vives une période fast ou une période slow, que tu sois dans le dur ou que tu sois dans le meilleur, tu as toujours des amis fidèles qui sont là et qui restent jusqu'à la fin. Et cette amitié-là, tu ne la fais pas dans le succès, tu l'as fait au début de ta vie, tu vois ? Moi, j'ai des mêmes amis qui sont avec moi depuis la maternelle. Tu vois ? La fouine ou pas la fouine, ils sont là. La fouine ou pas la fouine, il y a quelque chose, je les appelle à 3 heures du matin, on est là. Et des fois, avec un peu moins de succès, tu te rends compte de tes amis de qualité. Et ça, j'ai toujours kiffé. C'est une bonne chose. Je suis obligé de t'interrompre mon frérot et c'est très bien justement que tu mettes en avant les gens qui te font du bien. C'est tout à ton honneur mon bro, mais là, cette fois-ci, les gens qui sont partis du bateau, qui ont quitté le navire, tu vois ? Et moi, habituellement, on ne leur donne pas l'heure mais frérot, moi, je veux que tu nous parles justement de ces personnes qui t'ont quitté quand tout n'allait pas bien parce que ça a dû te blesser aussi. Non, franchement, non. Honnêtement, non. Tu sais, je vais te dire une chose. Dis-moi tout frérot. Moi, j'ai toujours fait ma carrière en mettant mes intérêts, d'accord ? Et je savais les intérêts des autres. Tu étais déjà conscient de ça ? Bien sûr que oui. Tu sais, quand tu fais manger des gens, tu sais, quand tu aimes quelqu'un et quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas pour attendre quelque chose en retour. Donc, il y a plein de gens, tu vois, dans mon entourage, à l'époque, tu vois, même de banlieue sale et tout, je savais qu'un jour, ils prendront leur envol et puis c'est normal, tu vois, tu ne vas pas donner des choses à quelqu'un en leur disant attends, plus tard et tout, il faudra que tu me rendes là pareil. Ce n'est pas de l'amitié. mais en vérité, tu vois, alors je vais reformuler ma question, mais tu vois, ce n'est même pas par rapport à ça et je ne te parle même pas d'un intérêt, je ne te parle même pas du côté professionnel, mais c'est plutôt du côté fraternel. Justement, je t'en parle. Moi, les personnes à qui j'ai donné de l'amour fraternel sont toujours là aujourd'hui. C'est tout, tu comprends ? Et il y avait plein de gens, moi, je savais que c'était des gens qui étaient là pour faire de la musique. Ce n'est pas, tu vois, faire de la musique, c'est faire de la musique. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas parce qu'il y a de l'amitié et puis de la sollicitation musicale que forcément, c'est des gens avec qui tu vas vieillir. Moi, je suis là, je suis la fouine, vous me voyez, je fais manger lui, je fais manger lui, je fais manger lui, mais à la fin de la journée, je rentre chez moi et puis je rejoins ma famille. C'est quelque chose de normal. Très bien, très bien. Tu es très terre à terre, frérot. Et tu vois, dans tout ça, tu sais, moi, tu avais fait une action qui m'avait aussi interpellé. Tu sais, il y a quelques années, il y a une dame qui avait été expulsée de son logement. Toi, tu étais intervenue, tu étais un peu sortie du bois en disant comment je peux l'aider la dame ? Comment tu vois ? Et en fait, c'est toujours cette petite ligne-là qui t'accompagne depuis toujours, j'ai l'impression. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'Amidou avec les sadakas que tu faisais. Là, des années après, tu rebondis sur eux. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais t'expliquer un truc. Dis-moi tout, mon frère. Tu sais, nous, on a été expulsés, tu vois. Moi, ma mère et mon petit frère, on a été expulsés. Donc, je sais que c'est très difficile de se faire expulser parce que les gens ne mesurent pas à quel point c'est humiliant pour une famille de se faire expulser. Tu comprends ? C'est humiliant, tu vois. Ma mère, quand on s'est fait expulser, elle était, tu vois, les gens qui la regardaient regardent, elle est expulsée. Tu sais, on te regarde comme un mal propre, tu vois. Et c'est très difficile à vivre, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle déjà, dès tout jeune, j'ai tout investi ce que je gagnais dans la pierre parce que je me suis dit moi, je ne veux plus jamais dormir dehors. Tu comprends ? Même si je n'ai pas dormi dehors parce que directement, on a été bien redirigés. mais c'est pour ça que tu sais, des fois, les gens me voient un peu comme la fouine et tout, mais en moi, c'est toujours ce petit laouni qui n'a jamais oublié d'où il venait. C'est tout. Et puis, je sais que si je peux aider une femme qui vient de se faire expulser avec ses enfants, Dieu me le rendra. C'est tout. Eh bien, c'est très bien mon frérot. Et du coup, toi, tu es parti au State. Tu es parti dans un premier temps à Miami. Je sais que tu es parti aussi après, tu as vécu à Casablanca. Et quand tu t'es installé à Casablanca, tu disais que là-bas, c'était le futur, que pour rien au monde, tu retournerais aux États-Unis, etc. Déjà, avant de parler de Las Vegas, moi, je voudrais que tu nous parles de l'hospitalité marocaine. Moi-même, j'ai déjà été à plusieurs reprises au Maroc. C'est quelque chose que je peux confirmer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais toi, pourquoi avoir justement décidé de repartir aux États-Unis ? En fait, c'est simple. Tu sais, je suis parti vivre au Maroc et pendant deux ans, c'était vraiment le rêve. C'était vraiment cool. J'étais proche de ma famille, j'étais proche de mon père qui a vivé au Maroc, donc je pouvais aller manger avec lui tous les jours. Il y avait des studios d'enregistrement, donc je pouvais faire de la musique. Il y avait ma famille, les gens pour qui j'ai été absent pendant trop longtemps. Et quand mon père, il est tombé malade, tu sais, il avait une maladie rénale, donc il fallait qu'il fasse des dialyses. Donc, c'était trois dialyses par semaine. Et après, tu vois du coup, ce que j'aimais au Maroc, c'est transformé en cauchemar. Parce que tu sais, j'étais là, j'étais tout seul avec mon père, il fallait que je gère trois dialyses par semaine pendant des mois et des mois et des mois. Et c'était devenu mon quotidien, tu vois. C'était très difficile, tu vois. Et donc, j'étais super heureux parce que tu vois, j'avais l'impression que le bon Dieu m'avait béni parce que tu sais, en Afrique, c'est pas comme en France, tu vois. En France, on a Dieu merci des couvertures sociales, des choses comme ça. Là-bas au Maroc, c'était chaque dialyse, il fallait payer, tu vois. C'était des grosses sommes d'argent toutes les semaines et j'étais content d'avoir cet argent pour pouvoir faire ça pour mon père. J'étais très heureux. Et donc, on a continué, on a continué, on a continué et au bout de quelques mois, il est décédé et j'ai voulu partir du Maroc à cause de ça. Quand je passais, tout me rappelait ces moments-là, tu vois. Donc, j'ai décidé de reprendre mes valises et puis de partir aux Etats-Unis. D'abord, je suis allé à Los Angeles. Ensuite, je suis parti à Vegas par inadvertance parce que je n'ai jamais joué de ma vie à un jeu d'argent. Je ne sais même pas comment on joue au cas de... Tu vois, je n'ai jamais parié d'argent de ma vie, tu vois. J'ai travaillé bien trop dur dans ma vie pour jouer mon argent, tu vois. Et c'était juste parce que j'ai un compositeur à moi qui s'appelle DJ Flo Fly qui est quelqu'un de vraiment professionnel qui m'a dit viens, tu vas voir, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble quelques mois, le Covid est arrivé donc je suis resté un peu là-bas et voilà. Donc là, ça fait quelques années que je suis là-bas mais je ne compte pas réellement m'installer là-bas pour tout le temps, tu comprends ? Là, je suis là encore quelques temps et après, je vais bouger. J'adore voyager et puis j'ai de la chance de pouvoir voyager. J'ai la chance de pouvoir voyager. Tu es retourné au Maroc depuis ? J'en reviens, j'étais à trois jours au Maroc. D'accord. J'étais à trois jours au Maroc. Je commence à un peu re-kiffer même si c'était un peu difficile parce que depuis la mort de mon père, il était... Là, j'ai dû vider son appartement et tout là parce que c'était un peu difficile. Mais voilà, j'exclus pas le fait de repartir vivre au Maroc un jour parce que c'est un pays que j'aime beaucoup mais pas pour le moment. C'est encore trop frais et c'est tout à fait normal mon frère. Et tu vois, on va rester sur les Etats-Unis du coup, elle ressemble à quoi ta life ? Tu sais, aujourd'hui, tu sais, moi quand je regarde le tout de loin, il y a des gens comme Aikon, il y a des gens comme Wyclef, il y a des gens comme Didier Snake même au passage que je salue mais qui disent je suis aux States mais moi je suis un Africain. Tu vois, ils mettent leur africanité vraiment en avant. C'est ton cas toi ? Les Etats-Unis, c'est juste une étape ? Depuis que je suis aux Etats-Unis, en fait, je dis toujours que je suis marocain. Quand on me pose la question, je leur dis je suis marocain. Alors que toute ma vie, quand j'étais dans des autres pays, on me disait tu viens d'où ? Je disais je suis français, je suis de France. Mais là, tout d'un coup, je leur dis que je suis marocain. Et pour être clair, c'est peu importe l'endroit où je vis, c'est là que j'habite. Tu vois, c'est là que j'habite. Je m'appelle Laouni Mohit, je suis un doukali, j'ai grandi à Trappes. Et peu importe l'endroit dans le monde où j'irai vivre, je sais qui je suis. C'est tout. Très bien. Et c'est comment la vie au state, tu sais, pour les minorités, etc. C'est comment dire, on rencontre les mêmes problèmes, à savoir les discriminations, etc. Ou parce que tu sais, là-bas, quand les gens parlent, ils disent tout le temps que là-bas, la couleur, elle est verte. C'est le dollar. Et t'as beau être noir, blanc, chinois, etc. Tant que t'as le papier, ça t'ouvre toutes les portes. Tu confirmes ce que j'ai entendu ou pas du tout ? Non, 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 pas du tout. C'est dur des fois pour les blacks américains. Il y a beaucoup de racisme. Tu vois, il y a des fois, il y a des flics, ils abusent un peu beaucoup. Tu vois, vraiment, c'est compliqué. En plus, ils ont une histoire très difficile. Donc, c'est pas, non, non, billet vert, non. Il y a du racisme. Il y a du racisme et tous les jours, tu peux t'en rendre compte. Mais toi, on doit te prendre moins encore pire que ça. On me prend pour ce que je suis. On me prend pour un arabe. OK. Et il y a beaucoup de racisme aussi envers les arabes. Il y a de la discrimination, tu vois. Il y a des gens qui sont fous, je te jure. Tu le sens des fois, tu vois. Des fois, tu croises une personne, tu vois, tu croises un blanc, un petit P, tu vois. Il te regarde mal, tu vois. Ou même une femme, il te regarde mal, tu vois. Je te jure, il y a beaucoup de racisme. Et les blacks là-bas, ils le vivent au quotidien. Vraiment. Et est-ce que ça, c'est pas encore plus présent quand t'as un certain statut social ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que, tu vois, là, je te parle du peuple. Parce que, tu vois, les Libran James, ça court pas les rues là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils vivent, ils ont des salaires modestes, ils vivent modestement. Et c'est ces personnes-là qui en pâtissent. Tu vois. Et on peut pas réellement faire le rapprochement et le rapport avec la France. Mais c'est vrai qu'en France aussi, il y a de plus en plus de racisme. Réellement, tu vois. Réellement. Bien sûr. Et toi, justement, quand tu vois tout ce climat anxiogène, le fait d'être parent d'une jeune adulte, ça te fait pas peur ? C'est quoi les motifs d'espoir ? Ah ben, franchement, tu sais, je me dis que des fois, on a de la chance, tu comprends ? Vraiment, on a de la chance. Vraiment. Moi, quand je viens, quand je regarde d'où viennent mes parents, tu vois, comment ils ont grandi, où ils ont grandi, dans les conditions dans lesquelles ils ont grandi, quand je regarde nous, tu vois. Bien sûr, rien n'est parfait en France, tout n'est pas parfait. Mais on a eu accès à l'éducation, on a accès à la santé, on a, et c'est deux choses-là déjà, c'est quelque chose d'immense, tu sais. Tu sais, c'est quoi d'élever un enfant en se disant, s'il tombe malade, je n'ai pas les moyens de le guérir ? Je me dis que tout n'est pas parfait en France, mais quand même, on a quand même des privilèges qu'il ne faut pas négliger. C'est bien de le reconnaître, mon frérot. Mais, tu sais, encore une fois, je te dis ça, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont bien installés, bien implantés. Aujourd'hui, on a accès à différentes informations, etc. Moi, je parle avec des plus anciens qui sont justement, qui sont justement parents de jeunes adultes, ils me disent qu'ils craignent, ils ont peur aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais moi, je pense qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente. Ce n'est pas propre à la France. C'est dans le monde entier, ça devient de plus en plus violent. Bien sûr, bien sûr, en tant que parents, on a toujours peur pour nos enfants. Surtout dans cette société. Tu vois, à chaque fois que tu allumes ta télé, tu vois un nouveau fait d'hiver, tu vois quelque chose qui te glace, tu vois quelque chose, une injustice, quelque chose d'incompréhensible. Tu vois ? Mais ne perdons pas espoir, mon frérot. Et là, on va parler plutôt du côté entrepreneurial parce que depuis le début, le début de ta carrière, tu disais à quel point que tu avais investi dans la pierre de telle sorte que... Enfin, tout simplement pour assurer tes arrières. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais tu fais quoi dans la vie, toi, à part le rap ? Tu sais, déjà, déjà, j'essaie de profiter de la vie, en vrai, parce que depuis, je te jure, depuis une vingtaine d'années, ça n'a été que la musique, que la musique, que la musique. Aujourd'hui, ça me fait du bien de me lever, et puis de me dire, vas-y, où je vais voyager ? Prendre un billet d'avion, aller profiter, tu vois ? Bien sûr, j'ai quelques investissements par-ci, par-là. C'est normal, c'est normal. Mais le plus clair de mon temps, je le passe à essayer de profiter un peu de la vie et puis de kiffer, je te jure. Parce que la vie, elle est trop courte. T'as raison. Il faut profiter. Et le fait de bouger comme ça, la personne qui partage ta vie, ce n'est pas difficile pour elle ? Ben là, en ce moment, personne ne partage ma vie. Ok. Donc, il n'y a que les bars. Ça se passe en bars. Bon, life ! Non, non, tranquille, franchement, cool. Ouais, ça va alors, ça va. Et je veux dire, tu sais, encore une fois, tout à l'heure, on parlait d'Afrique, etc. Tu sais, moi-même, Sénégalais, du moins, quand j'allais au Sénégal à l'époque, j'y vais toujours, mais tu comprendras où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, on me parlait tout le temps de toi. À l'époque où tu faisais pas mal de concerts au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que toi, ça ne t'intéresserait pas d'y aller et de t'impliquer même un peu plus socialement parce que je sais que tu étais très... Je le fais tout le temps. OK. Je le fais tout le temps, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas crier sur tous les toits. Tu comprends ? Quand tu es quelqu'un, quand tu es d'une communauté, quand tu es des gens, en vrai, ça reste pour toi. Mais voilà, tu sais, que ce soit dans l'enjaillement, que ce soit dans l'aide, je ne montre rien. Ça veut dire, en vrai, moi, tous mes réseaux sociaux, c'est juste acte de présence. Mais si je montrais ma vie et puis si je montrais ce que je fais, je perdrais un petit peu de... Je n'ai pas envie de partager certaines choses. Certaines choses, je les garde pour moi. Et ça, ça en fait partie. Ça en fait partie. En tout cas, c'est quelque chose que je respecte. Quand tu fais le bien, il faut le garder pour toi. Je comprends, c'est important. Il ne faut pas humilier la personne. Tu as bien raison, mais encore une fois, après, ça dépend de l'intention. Tu sais, par exemple, quand tu fais une action en public, ça peut générer et du moins, ça peut créer un élan, tu vois, auprès de certaines personnes qui étaient réticentes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui est réticent de moi et que je pourrais convaincre, c'est une chose, tu vois. Mais moi, je me suis déjà convaincu moi-même. D'accord. Ça me va, mon frérot. Et aujourd'hui, tu vois, encore une fois, tu sais, moi, quand je parle avec des gens, ils ont envie de s'implanter, d'investir au Maroc, de travailler même. Toi, ce serait quoi que tu dirais aux gens d'aller dans ce sens que le Maroc ouvre ses portes, justement ? Écoute, déjà, c'est une question, c'est une question assez vaste parce qu'il n'y a pas que des Marocains en France, tu comprends ? Il y a plein de gens qui nous écoutent. Déjà, vos pays d'origine, vos pays d'origine, ça veut dire, toi, tu es sénégalais, moi, je suis marocain. C'est toujours bien, déjà, d'avoir quelque chose chez toi, comprends ? Dans ton pays, tu vois ? Ça, c'est un gage de réussite pour moi. Toi, si demain, tu vas au Sénégal et puis tu as investi dans quelque chose au Sénégal et si, par ta présence, des gens vont gagner leur vie grâce à toi, c'est déjà une bonne chose, tu vois ? Moi, je pense que chaque personne ici, fière de ses origines, devrait retourner et puis faire quelque chose pour son pays d'origine. Moi, je l'ai fait avec le Maroc parce que je suis marocain, mais je l'ai fait aussi dans d'autres pays africains parce que j'aime l'Afrique, tu vois ? Mais déjà, c'est bien de commencer par les bases. Si toi, tu es Sénégalais, tu es fier d'être Sénégalais, tu aimes le Sénégal, tu te sens français aussi, mais tu te sens aussi Sénégalais. Absolument. C'est bien d'avoir un petit pied à terre là-bas, un petit business là-bas, quelque chose. Et ça se fait de plus en plus. Les jeunes, ils prennent conscience de ça, tu vois ? Nous, on est venus, une génération de fils d'immigrés, on est venus en France et puis on a eu nos lots de bienfaits et de galères, mais c'est bien après d'aller redistribuer dans nos pays d'origine pour faire profiter un peu, pour faire kiffer les gens, tu comprends ? Si on reste là et puis qu'on s'éloigne, qu'on met cette distance entre nous, ça n'apportera rien de bon. C'est bien vrai ce que tu dis, tu sais, et d'ailleurs, je partage totalement ton avis, mais pourquoi je me suis permis de te poser cette question, c'est parce que tu sais, il y a certains pays qui ne sont pas justement ouverts à ce genre de choses, tout simplement, tu vois, là où c'est difficile d'entreprendre, etc., parce que parfois, il y a des business qui sont récupérés par l'État, etc., tu sais, c'est très complexe. Et moi, je voulais savoir si le Maroc, justement, était ouvert à ce genre d'action. Moi, j'ai beaucoup investi au Maroc ces derniers temps et je peux te dire que c'est vraiment, pour moi, je ne suis pas objectif, mais pour moi, c'est un des plus beaux pays du monde, que ce soit sur le plan des affaires ou que ce soit sur le plan de la vie, en général, c'est un pays magnifique. Tu vois, le Maroc, c'est vraiment, tu sais, toutes les avancées qu'il y a eu ces derniers temps, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, le Maroc, je te jure. En tout cas, Fouini, clairement, merci d'être venu. Clairement, merci d'avoir pris le temps de discuter, de parler avec le cœur. Clairement, comme je le disais dans l'introduction, tu es une belle personne, tu nous as inspiré, tu nous as donné de la force, frérot, et ça, c'est important que je le dise, mon frère, et je te le dis. Et il devient quoi, Canardo ? Canardo, il est là toujours. Toujours dans la musique ? Ouais, il fait du son, et puis voilà, tu vois, il a un studio d'enregistrement, il enregistre beaucoup des gens, et puis il fait de la musique aussi. Ah bon, c'est très bien, on le salue au passage. En tout cas, merci à toi, mon frère, c'est cool. Ben, plaisir est pour moi. C'était le Cher, a.k.a. 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects, avec mon homeboy, Fouini Baby. Fouini Baby. Pour WSL, mes paroles valentière, peace. We hustle baby. Sous-titrage Société Radio-Canada